si comme moi vous avez connu la cassette à la grande époque vous l'avez sûrement connu si vous êtes plus jeunes et bien vous en avez sûrement récupéré dans un lot aujourd'hui on va parler d'une cassette hyper répandue la tdkd salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tech antique tech antique où l'on parle de technologie antique et atypique et pour aujourd'hui je vais parler d'un type de cassette particulier la tdkd la tdkd pour résumer c'est une cassette qui est dérivée de la première cassette dit ifi de chez tdk la tdk sd selon tdk c'était la première cassette japonaise qui était d'une qualité suffisante pour mettre de la musique dessus et donc en 1972 la sd devient la tdkd donc celle ci qui correspond vraiment un look de ce qu'on pouvait trouver à l'époque simple mais très rapidement et bien cette cassette là des cas dynamiques donc sur les premières on voit le d avec le c avec le temps donc fin des années 70 on a ce genre de truc donc avec le temps qui change de couleur selon les différents temps donc elle a existé en 30 46 60 90 120 150 et même 180 minutes donc de cette génération là aux générations suivantes il ya même eu plein plein de temps au milieu pour les générations suivantes on va dire que ça va aller de 10 à 180 minutes même si celle qu'on va trouver le plus souvent ça va être bien sûr les 30 60 et 90 donc ici la tdk d'a fin des années 70 donc c'est celle ci que j'ai vu circuler un petit peu et puis surtout celle des années 80 celle des années 80 celle là en premier c'est l'air tardif qui doit être de 1985 et celle ci plutôt de donc de 83 84 celle ci moi j'en ai eu pas mal à l'époque il m'en reste malheureusement plus beaucoup celle ci c'est toutes toutes celles que je vais vous montrer ici c'est des cassettes que j'ai récupéré dans les cinq dernières années j'en ai aucune avec moi ici de mes cassettes originales donc ici celle des années 80 on va dire préférant look ensuite fin des années 80 bien on arrête avec les boîtiers opaques on passe des boîtiers transparents donc on a ce genre de boîtier au départ avec ici à un gros quadrillage au milieu et puis ben celle que moi j'ai connu énormément celle des années 90 la toute simple tout basique j'en ai récupéré énormément en ressourcerie je dirais c'est peut-être celle que j'ai récupérée le plus donc celle-là début et celle-là fin des années 90 donc elle a été produite j'en ai même quelques-unes en oeuvre on offrira tout à l'heure deux c'est une cassette que qui était hyper présente tout simplement parce qu'elle était pas chère on va dire que c'était le moins cher des bonnes cassettes entre guillemets alors bien sûr c'est pas parfait mais elle avait c'était une cassette robuste pas cher avec la qualité d'écoute suffisante pour la plupart des utilisations moi à l'époque je le mettais ça dans un boombox et dans mes walkman toutes celles qui me restent c'est celle que j'ai enregistré ou sur des boombox ou avec l'ancienne platine cassette de mes parents donc c'était des des cassettes qui ont été enregistré à l'époque le son me convenait très bien même au casque sur un walkman correct et je dois dire que ben elles ont plutôt bien vieilli puisque toutes celles que j'ai gardé fonctionne encore même si je les ai pas ici pour vous les montrer c'est principalement des tdkd de fin des années 80 à fin des années 90 que j'ai eue donc elles ont été produites jusqu'à la fin des cassettes produites par tdk donc jusqu'en 2011 c'était même produit par l'imation à l'époque et et bien tout ce que je peux en dire je vais vous montrer des exemples juste juste après c'est que et bien malgré le fait que ce soit donc des cassettes d'entrée de gamme c'est des cassettes qui ont duré dans le temps c'est des cassettes qui je pense faisait la plupart des utilisations des gens de l'époque c'est à dire mettre dans sa chaîne ifi en n'ayant pas un casque de très haute qualité sur le walkman sur l'autoradio etc on avait un son qui était quand même très correct et je dois dire que toutes ces années après ben je suis toujours plutôt content de la qualité de ces tdkd et j'en ai enregistré plusieurs ces dernières années y compris celle de fin des années 70 sur ma platine cassette grundig et ça fait le taf sans aucun souci 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14 10 13 14 16 23 16 16 15 Sous-titrage ST' 501 ... 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